Salut les champions et bienvenue pour cette vidéo qui porte aujourd'hui sur les atomes, les ions et les molécules, mais surtout sur les ions. Alors on va quand même commencer avec les atomes. Il faut savoir que les atomes ne sont pour la plupart pas stables seuls dans la nature. Alors il n'y a qu'une seule petite partie des éléments, des atomes qui vont être stables seuls dans la nature, c'est ceux qui sont dans la 18e colonne. Ça correspond à la colonne des gaz nobles ou des gaz rares. Alors pour les autres, il va y avoir deux possibilités de stabilisation. Première possibilité, c'est une possibilité que vous avez déjà rencontrée au collège en classe de 4e, et bien c'est de s'associer avec d'autres atomes pour former des molécules. Exemple de molécule, l'éthanol, dans lequel on a deux atomes de carbone, cinq atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène, la molécule de méthane ou encore la molécule de dioxyde de soufre. La deuxième possibilité, c'est la nouvelle possibilité que l'on voit ensemble aujourd'hui, et bien c'est de former des ions en perdant ou en gagnant un ou plusieurs électrons. Exemple d'ions, l'ions magnésium Mg2+, l'ions sodium Na+, l'ions sulfure S2-, ou encore l'ions chlorure Cl-. Il va y avoir deux catégories pour les ions, les ions positifs que l'on appelle les cations, et les ions négatifs que l'on appelle les anions. Alors la question qui vient, c'est quoi un ion ? On va commencer avec un atome de sodium. Alors l'atome de sodium, on a au centre, on l'a déjà vu, un noyau. Dans ce noyau, pour le sodium, on a onze protons, et on a aussi douze neutrons. Autour de ce noyau, il y a un cortège électronique des électrons. En l'occurrence, pour l'atome de sodium, on a onze électrons. Ils sont ici représentés par des billes vertes. Si on fait le total, on a onze charges plus portées par les onze protons, onze charges moins portées par les onze électrons, ce qui nous donne au final, pas de charge électrique, c'est-à-dire une charge électrique nulle. Du coup, au niveau de la représentation, l'atome de sodium est représenté par son symbole Na, et la petite notation, onze et vingt-trois. Je vous rappelle que onze, c'est le numéro atomique qui correspond au nombre de protons, et vingt-trois, c'est le nombre de nucléons, c'est-à-dire les protons plus les neutrons. Bon, alors maintenant, on va se demander, c'est quoi vraiment un ion ? Eh bien, il faut savoir que cet atome de sodium, il peut perdre un électron pour devenir stable. On voit donc qu'il y a une bille verte qui est partie. Cependant, au niveau de notre noyau, on a toujours onze protons et douze neutrons. Ce qui change, c'est le nombre d'électrons, puisque au lieu d'avoir onze électrons, comme c'était le cas dans l'atome de sodium, eh bien, on a maintenant seulement dix électrons. Alors, regardons un petit peu ce que ça donne au niveau des charges, comme on l'a fait précédemment. On a onze protons, donc, onze charges plus. On a maintenant seulement dix charges moins, ce qui nous donne au total, eh bien, une charge plus. Ce qui veut dire que la représentation de notre ion sodium va être différente, pas forcément au niveau des lettres, puisqu'on a toujours du sodium, donc on a Na. Par contre, on va noter que la charge est positive, et pour cela, on va noter un plus en exposant. On aura toujours la notation onze-vingt-trois pour montrer que l'on a bien 11 protons et 23 nucléons, puisque ça n'a pas changé. Alors, il faut savoir que les ions, ils vont être importants pour la conductivité du courant, c'est-à-dire le fait de conduire ou non le courant dans les solutions. Pour montrer la conductivité d'un liquide, on va utiliser un montage dans lequel on a un générateur, un interrupteur, une lampe et une cuve à électrolyse, qui permettra de voir si le liquide conduit ou non le courant. Pour cela, on montre d'abord que la lampe fonctionne. En fermant l'interrupteur, on se rend compte que l'eau distillée ne conduit pas le courant, puisque c'est de l'eau distillée qui est présente dans la cuve pour le moment. On ajoute du sucre et on agite. Et on voit que là aussi, la lampe ne s'allume pas. Pourquoi ? Parce que le sucre ne conduit pas le courant, sachant que le sucre, lorsqu'il est dissout dans l'eau, est sous la forme C6H12O6. On ajoute maintenant du sel, on agite aussi, en fermant l'interrupteur. On voit que la lampe s'allume, alors ce n'est pas très visible, donc on augmente la tension et on voit que la lumière s'allume, ce qui veut dire que le sel dissout dans l'eau permet de conduire le courant, sachant que le sel dissout dans l'eau est sous forme d'ion Na+, et d'ion chlorure Cl-, ce qui veut dire que pour conduire le courant, une solution doit contenir des ions. On va maintenant s'intéresser au sens de déplacement des ions et pour cela, on va faire l'expérience de migration des ions. On a donc des ions permanganates de formule MNO4- qui sont placés sur un papier filtre imbibé d'eau salée. Les ions permanganates, c'est ceux qui sont violets. Et on va regarder ce qui se passe quand on ferme l'interrupteur au niveau de la tâche des ions permanganates. Si vous regardez, c'est ici en accéléré, puisque l'expérience se fait sur plusieurs dizaines de minutes, on observe que les ions permanganates vont vers la borne plus du générateur, puisque la petite barre noire est reliée au fil rouge de la borne plus. Et cela veut dire quoi ? Cela veut dire que les ions négatifs sont attirés par la borne positive du générateur. J'espère que c'est maintenant clair pour vous au niveau des ions. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne, mettre un pouce bleu et poster des commentaires. A bientôt !